Hey guys, j'espère que vous allez bien, c'est la Cindy qui vient de finir ce tournage, qui prend la parole aujourd'hui pour introduire, parce que je me suis dit à chaque fois je galère à introduire mes vidéos YouTube parce que je les ai pas encore tournées, donc c'est compliqué de vous dire ce qui va se passer si je sais pas, enfin même si j'ai fait un plan, enfin vous avez capté. J'espère que vous allez bien, on n'attendait pas ce retour sur cette chaîne je vous conseille tout de suite, si vous avez vu la durée de la vidéo, d'aller vous chercher non pas un snack mais peut-être juste directement de ramener le frigo, je pense que ce sera bien plus simple. Vous pouvez peut-être remarquer que en termes de lumière et tout, je suis pas au max c'est normal, je ne suis pas à la maison, je vis en ce moment chez mon mec, mais on déménage dans 10 jours, on prend notre appart, enfin bref regardez la vidéo, vous allez tout comprendre. C'est une vidéo dans laquelle on évoque des sujets un peu compliqués comme la dépression puisque je viens vous annoncer que je suis guérie, réellement plus de traitement et tout. On va évoquer aussi le sujet pour ceux qui ont suivi sur Instagram je suis tombée enceinte cette année, enfin en 2023 et j'ai malheureusement perdu mon premier enfant donc c'est un sujet que j'évoque aussi parce que je l'ai pas encore fait de manière, enfin ici en fait, verbale sur Youtube, je ne vois pas faire des interviews là-dessus non plus enfin vous allez comprendre encore une fois en regardant cette vidéo, donc on va faire un petit bilan de mon année 2023 puisque vous m'avez vu par épisode, c'était un peu les montagnes russes sauf sur la fin en fait où ça s'est enfin stabilisé donc c'est ce que je vous raconte comme d'habitude on est sur une vidéo qui donne un petit peu d'espoir, un petit retour sur expérience ensuite après ça on fait le petit bilan du coup, on se dit ce qu'on a aimé, ce qu'on a pas aimé, note sur 20 et on termine par l'avenir de cette chaîne, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on fait là en fait on est là depuis très longtemps mais qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on peut prendre une DA peut-être Cindy je sais pas, est-ce qu'on peut retrouver un certain professionnalisme voilà je m'excuse tout de suite pour la lumière, j'espère qu'elle ne vous dérangera pas moi tout de suite au retour, en vrai je trouve que ça va mais peut-être que par moment c'était pas aussi clair enfin bref, je me demande de l'indulgence comme vous savez très bien faire preuve et puis voilà, préparez vos petits claviers parce que moi j'attends grave vos petits messages je vais vous laisser avec la Cindy du passé qui va vous parler de skin care et ensuite on se lance dans la vidéo c'est moi, c'est la Cindy du passé démaquillée mais fraîche à the shower aujourd'hui on va parler skin care et beauté avec Typologie qui est le sponsor du jour, trop content d'avoir enfin pu tester cette marque ma carrière de youtubeuse est enfin arrivée à son apogée alors pourquoi j'aime Typologie et pourquoi j'ai accepté cette collab ? tout simplement parce que déjà je teste les produits depuis novembre, novembre, décembre, janvier, on est mi-janvier là ça fait bien deux mois et demi le seul truc que je voulais apporter moi dans cette routine, dans cette nouvelle routine c'était un peu de glow, un peu de glow, oui, un peu de... tu vois on est en plein hiver là, les cernes sont cernées, le visage est terne, j'avais besoin de lumière le gel nettoyant exfoliant de chez Typologie toujours c'est celui que j'utilise quotidiennement du coup matin et soir pour pouvoir nettoyer mon visage comme vous pouvez le voir tout de suite dans les images d'illustration c'est un gel qui mousse hyper bien, qui est à base d'aloe vera donc c'est un agent hydratant pour la peau c'est un produit qui offre une mini exfoliation mais c'est pas hyper agressif parce que j'avais très peur de ça, je voulais vraiment pas de produit agressif et ce qui est bien chez Typologie c'est que tous les produits sont à minimum 80% d'origine naturelle c'est à dire que là, là, typiquement ce gel là, nettoyant exfoliant, il est à 98% d'origine naturelle ce que j'aime aussi c'est que derrière vous avez toutes les infos de vos produits mais vraiment détaillées vous avez également des QR codes en fait derrière vos produits qui vous montrent comment les utiliser bref je trouve ça hyper utile une fois que j'ai nettoyé correctement mon visage, je passe au sérum, c'est un sérum qui est utile pour l'éclat il est enrichi en vitamine C à 11% et en extrait d'arbre de soie et ça franchement, ça fait de la magie sur ma peau, je peux vous le dire il va falloir refaire les stocks si les offres quelques petites gouttes et on les applique tout simplement directement sur le visage et on y va doucement, on n'est pas des sauvages avec sa peau c'est là que la trentaine qui arrive, je vais avoir 29 ans cette année, je sais pas si vous réalisez moi qui ai encore l'impression d'être un petit bébé non Cindy, you're not, you're not a baby anymore après ça je passe à la crème hydratante en 9 ingrédients, il n'y a que 9 ingrédients à l'intérieur c'est ça que j'aime au dos, vous avez toutes les infos de votre crème mais c'est détaillé exemple, la glycérine il y en a dans la majorité des produits cosmétiques mais je savais pas du tout que c'était extrait du tournesol c'est marqué derrière et chaque ingrédient est hyper détaillé par exemple le cétylphosphate, toute seule je sais pas ce que c'est dessous c'est écrit émulsifiant issu de la coco qui permet à l'eau et à l'huile de se mélanger et du coup je sais exactement ce que j'applique sur ma peau 99% d'origine naturelle donc vraiment je la kiffe j'applique d'abord une petite noisette sur ma main encore une fois ici vous pouvez voir que je vous mens pas et que j'ai vraiment utilisé le produit elle vient avec un concentré illuminateur et en fait c'est trop bien parce que c'est des glow drops toujours vitamine C et aloe vera 98% d'origine naturelle j'en applique une goutte ici ensuite je viens la mélanger directement sur ma main histoire de chauffer la matière et qu'elle puisse se mélanger plus facilement donc comme ça ça met des petites paillettes dans ta vie et dans ta peau j'applique ma crème comme je le ferais habituellement sauf que celle-ci elle est un peu spéciale parce qu'elle est mieux j'ai une huile à lèvres aussi non teintée que j'adore en fait tout ça fait partie de la routine glow 98% d'origine naturelle en fait tous les produits sont en plus de 80% mais selon les produits ils sont plus ou moins naturels que d'autres vous avez vraiment en plus une gamme de choix je trouve sur typologie ensuite on vient hydrater la bocca je la trouve hyper douce hyper ça colle pas mais c'est pas je sais pas comment vous dire c'est trop bien achetez la matin soir midi après vous goûtez quand vous voulez le soir je me démaquille une fois que je me suis démaquillée qu'est-ce que je fais ? je rince ma peau avec un nettoyant exfoliant encore une fois très doux et ensuite j'ai un exfoliant comme ça en lotion tonique à appliquer sur un coton et ensuite je le passe directement sur mon visage ma routine est terminée je peux aller dormir je trouve que ça se range bien aussi je sais pas si c'est un bon argument de vente mais j'ai envie de vous le dire je trouve ça cool j'aime bien le package il est assez minimaliste ça va très bien avec la marque tout est fabriqué en France tout est vegan et cruelty free et ça fait plaisir l'offre chez Typologie actuelle grâce au lien que vous avez sous ma vidéo donc n'hésitez pas à cliquer dès 45€ d'achat vous avez ce produit là pardon qui est offert la lotion tonique dont je viens de vous parler qui est à base d'acide glycolique à 8% et d'extrait de citronnelle je vous laisse vous faire plaisir et on continue avec la suite de la vidéo j'ai oublié mon avant-après du coup regardez je mets la lumière du jour si on est pas sur un teint glowy là franchement je sais pas sur quoi on est je vous souhaite évidemment la meilleure des années c'est à dire que de toutes les années que vous avez vécu je vous souhaite que 2024 soit la plus lumineuse ensuite je vous souhaiterais autre chose pour 2025 mais occupons nous déjà de cette année je veux que vous vous fassiez les meilleurs souvenirs je souhaite que vous réalisiez tout ce que vous avez à réaliser et je souhaite aussi que vous puissiez clôturer les chapitres que vous avez besoin de clôturer j'espère que vous avez été entouré pour ces fêtes j'espère que vous avez été blindé d'amour moi je vous raconterai comment ça s'est passé c'était hyper cool et voilà comme je vous disais on parlera de l'avenir de cette chaîne on aura du lifestyle, de la beauté, des vlogs évidemment ça fera toujours partie de ce que je fais de la musique sûrement puisque j'ai enfin fait la paix c'est vraiment écrit beaucoup beaucoup pas mal pour ce qui est de l'hiver et du printemps on est déjà revenu dessus dans mes dernières vidéos donc si vous voulez beaucoup plus de détails n'hésitez pas c'est vraiment l'année dernière en fait dès que vous sentez que je vous parle de moi c'est que je fais exactement le point de ce que je vais vous résumer ici histoire qu'on parle quand même sur de bonnes bases on se lance un hiver ma foi qu'on pourrait qualifier de bien rude bien rude franchement début 2023 je vais pas vous refaire tout le topo vous êtes déjà courant j'étais en full dépression j'étais vraiment malade cliniquement mais aussi physiquement enfin cliniquement dans le sens où j'avais des symptômes physiques mais aussi psychiquement je voulais dire parce que je ne voyais plus de solution j'étais dans un moment où je masquais énormément mon état d'esprit pardon aux gens que j'aimais parce que j'avais peur de les perdre bref c'est des biais de pensée qui sont pas extrêmement bons mais c'est comme ça que j'arrivais à faire les choses j'étais vraiment pas bien on le sait je déménage dans un appart que j'aime pas trop parce qu'il fallait trouver vite un truc parce que comme j'avais pas pu travailler pendant 2 ans j'avais pas un assez bon dossier pour prétendre à mieux enfin bref louer un appartement sur Paris c'est toute une étape de vie je finis par trouver des solutions j'arrive à trouver un appartement je me mets en sécurité physique mais pas en sécurité émotionnelle jusqu'à vraiment fin de l'hiver où je me sens du coup épuisée parce que ça fait plusieurs mois que je lutte contre la dépression je suis fatiguée je vois plus de solution ça devient existentiel j'ai l'impression que de toute manière ça sert à rien c'est à dire que j'ai vraiment je ne vois plus la lumière vraiment je me dis on va tous crever de toute façon donc à quoi bon tenter de se battre pour arranger quelle vie de toute manière je ne suis pas heureuse ici donc vraiment j'en étais à ce stade là mais j'essayais quand même de trouver des solutions et de préserver mon entourage au max mais en fait ça se ressentait parce que quand tu vas mal ça se voit enfin je veux dire c'est encore plus chez des gens qui te connaissent et qui t'aiment je perds 10 kilos j'ai pas la force je ne l'ai plus et vient du coup vraiment fin de l'hiver où j'appelle ma grand-mère et je lui dis mamie là c'est soit je descends te voir un peu je souffle et je prends pas de billet de retour tout de suite en tout cas l'appel de la lettre c'est j'ai besoin de vous sinon je vais me faire hospitaliser de moi-même parce que là je vais pas réussir à gérer je vais me faire larguer par SMS enfin vraiment j'étais oula pas du tout en état mais vraiment je suis désolée parce que sur ces trois premiers mois il n'y a rien de positif c'est à dire que même le 1er janvier c'est à dire que mon nouvel an commence à minuit 7 j'arrive à la soirée à minuit 7 minuit le décompte j'étais dans le Uber parce que j'étais en retard parce que j'avais pas réussi à commander à temps parce que enfin bref déjà dès le départ je savais que ça allait pas être fou genre j'ai l'impression que chaque année j'ai pas droit d'avoir un bon nouvel an tous mes 31 sont pourris mais là j'ai pris plein de résolutions normalement 31 2024 ça devrait être bien on verra voilà fin de l'hiver il fait pas beau j'arrive chez mamie avec des cernes comme ça plus de cernes que de sang parce que vraiment j'ai plus rien de toute manière j'ai plus de vie donc donc voilà j'arrive chez papy mamie qui savent pas trop quoi faire le printemps bointe 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 le pout de son nez mon grand-père décide en me voyant avaler 3 comprimés par jour et avoir envie de crever toutes les 15 minutes se dit non non on peut pas la laisser comme ça du coup il m'emmène chez son médecin de famille notre médecin de famille un médecin qui connait très bien la famille donc il y va en premier il parle un peu je sais pas ce qu'ils se sont dit mais ça devait pas être ça devait pas être une conversation facile pour mon grand-père en tout cas le médecin a accepté de me recevoir en urgence et là on change mon traitement c'est à dire que déjà quand je lui dis le traitement que j'ai le mec hallucine et me dit vous faites combien là de kilos ? je dis 45 il me dit pour 1m70 et on vous donne 3 comprimés par jour mais ça c'est des doses que je donnerais même pas à votre grand-père mon grand-père qui est juste un homme bien plus grand que moi et bien plus bas donc là je comprends que non seulement j'ai le mauvais traitement mais en plus il est surdosé donc tu m'étonnes que j'ai vraiment envie de me foutre mon système nerveux commence à se remettre en place doucement mais sûrement petit coup de pouce sur les symptômes physiques je vais ensuite voir ma maman donc je reste 3 semaines chez elle j'essaye de trouver des solutions de me dire est-ce que est-ce que finalement internet c'est une bonne idée ? est-ce que vu l'état dans lequel je suis en ce moment ou vu ce que je viens de traverser est-ce que peut-être ce serait pas mieux d'arrêter ? c'est à dire que réellement à un moment je me suis dit l'influence c'est pas pour moi je suis trop sensible bon après il faut voir ce que j'ai mangé dans la gueule aussi on en parlera un jour d'internet mais voilà je reste pendant 3 semaines chez ma mère à me demander si je dois trouver un autre travail parce que forcément quand ça fait un an et demi que t'es déprimé les marques elles en ont plus grand chose à faire de qui tu es et de ce que tu traverses c'est à dire que ça reste des entreprises qui cherchent des des encarts publicitaires et nous cet espace on peut leur offrir ce qui nous permet de nous rémunérer et de faire vivre nos projets ensuite donc on est sur un échange de bons procédés mais moi je pouvais plus échanger c'est à dire que j'étais plus apte à travailler donc je me dis bah tant pis on va reprendre les études mais après je me dis mais les reprendre des études c'est long du coup je me dis aussi est-ce que je me barrerai pas à l'étranger là genre je me barre je prends mes deux chats je me casse et advienne que pourra tu vois vraiment mais il y a un moment forcément il faut rentrer sur Paris je rentre sur Paris je suis toujours pas très bien on va pas se mentir mais je continue à suivre mon traitement et il y a un truc pour lequel je tiens encore entre guillemets c'est que vous le savez je suis partie au Sénégal ça a été un voyage j'en ai fait toute une vidéo dessus quasiment où vraiment ça m'a permis de sortir le nez de tout ce que je vivais et surtout de mon quotidien donc d'un appartement que je n'aimais pas avec un traitement qui ne m'allait pas et je me suis retrouvée encore seule parce que j'osais pas appeler mais ça ça a été mon erreur aussi de beaucoup m'isoler après c'est souvent la solution de facilité quand on passe par des moments un peu compliqués mais je voyais pas comment je pouvais faire autrement en fait c'est plus ça tu vois carrément je te tue toi genre vraiment trop à l'aise ce voyage au Sénégal dès la première soirée je me dis waouh bah heureusement que je suis pas foutue encore une fois et c'est des petites choses comme ça qui m'ont raccrochée à la vie et qui m'ont permis d'avoir envie encore de me battre un voyage qui est incroyable qui dure 5 jours et je suis partie avec les bonnes personnes sans le savoir puisque c'était un événement d'influenceur un voyage presque dans les gens qui m'accompagnaient il y avait plusieurs personnes et il y avait notamment Umar Zhao qui est un acteur pardon mais du coup aussi un artiste et un humain incroyable au passage vraiment qui est dans le cinéma et qui est surtout aussi dans l'écriture dans le coaching de ça dans un milieu qui me plaît pour rappel j'avais fait une école de cinéma j'ai juste l'impression d'avoir trop de passion donc j'essaye de me concentrer sur une passion mais après j'arrive pas à me concentrer sur que une passion enfin bref j'aime plein de trucs et notamment filmer des choses mais ça enfin ouvrir une chaîne en vrai c'est rien de plus rien de moins que documenter sa vie quoi donc je dis à Umar pour la première fois je crois que j'ai envie de réaliser des films et je le pose et c'est la première fois que ce désir je le manifeste genre j'en parle et même le fait d'en avoir parlé du coup je me suis rendu compte que c'était vraiment une envie pour moi de passer derrière la caméra mais genre d'une autre manière Youtube c'est bien j'adore faire ça c'est simple d'utiliser les outils qu'on a à disposition et puis c'est un espace de parole là en deux secondes voilà je branche ma caméra je décide de filmer un truc on en parle je la poste si je veux demain je refais la même chose et le jour d'après et le jour d'après enfin vous avez capté quoi faire un film c'est écrire c'est avoir une idée c'est lui donner vie c'est aller chercher toutes les informations dont on a besoin et au delà de faire un film j'ai envie de faire des films documentaires mais ça on en parlera un petit peu plus tard parce que là du coup je suis en train de vous spoiler mais c'est la première fois que j'en parle et c'est déjà une très bonne chose oh là là l'été 2023 c'était le moment de souffler quoi vraiment le moment où ça va mieux le moment où je peux disposer de mon corps d'une meilleure manière c'est à dire que moins de crises d'angoisse moins de symptômes je ressens la vie qui revient j'ai fait les ardentes je suis partie en Belgique du coup pour ça c'était trop bien j'ai eu un été où j'ai beaucoup bougé j'ai rencontré plein de gens j'ai vu plein d'artistes que j'adore en concert j'ai eu des conversations hyper profondes avec des gens que je connaissais depuis des années Suki non s'il te plaît non elle a du mal avec l'autorité je peux pas trop l'engueuler parce que je suis un peu pareil en tout cas vraiment un été trop bien je suis toujours sous traitement à ce moment là puisque même si on va mieux on n'arrête pas un traitement je vous l'ai déjà dit plusieurs fois un traitement antidépresseur aussi rapidement donc je vous dis je suis allée en Belgique au Tchad je suis allée à Montpellier entre amis je suis allée à Marseille pour le Data Festival j'ai grave bougé et j'ai fait autant des choses simples qui me font du bien que des choses plus compliquées que j'aime faire comme de l'humanitaire quand je suis repartie au Tchad j'avais du sens dans ma vie autant émotionnel et social et du coup c'était trop bien que dans mon sens de l'autre c'est à dire que j'ai pu aussi donner du temps pour des causes qui me tiennent à coeur bref c'était un bête d'été et puis il y a aussi un truc qui s'est passé j'ai rencontré l'homme de ma vie à ce moment là je sais pas si on fera un jour un tchit chat ou j'entrerai peut-être un peu plus dans les détails je sais pas je sais que je vais me marier avec lui et je sais qu'on fera des enfants et je sais que c'est en fait j'ai pas les mots vraiment je les ai pas mais en tout cas au début quand je le rencontre j'ai pas que ça à faire quoi puis en plus j'ai douillé dans ma vie à cause des hommes j'ai pas envie du tout mais j'arrive en soirée je l'aperçois de loin tu connais j'aime bien tu vois je suis allé engager la discussion parce que j'ai eu la chance d'avoir un ami en commun avec lui ils étaient ensemble je repars avec le contact de ce garçon et en plus il est hyper intéressant il est hyper intelligent et je sens vraiment une bonne moi quand il y a beaucoup de monde autour de moi j'ai tendance à être hyper facilement over à trop de monde tu vois et là lui je le trouve hyper j'ai une bonne impression quand même tu vois donc je décide de garder contact il me raccompagne jusqu'à ce que je prenne mon Uber je rentre chez moi après la soirée lui on s'est rencontré en boîte du coup comme quoi les rencontres dans les boîtes ou sur Tinder ou truc franchement ça veut rien dire ça ne veut rien dire vraiment on peut rencontrer sa personne un peu partout dans le monde et ça j'y crois vraiment au début comme je vous le dis moi je suis un peu en mode bon à voir déjà s'il m'écrit demain et à voir ce qu'il se passe mais genre I don't give a shit j'ai pas envie parce que je sais que quand j'aime j'aime trop fort il faut que ce soit donné à la bonne personne tu vois ce que je veux dire donc j'aime bien on verra ce qu'il se passe mais je te garantis pas que t'as capté petit à petit je vois l'humain qu'il est parce qu'en fait on commence à passer du temps ensemble vite fait puis régulièrement puis très très régulièrement puis tout le temps en fait et il y a un truc où tu peux plus mentir c'est quand tu es tout le temps chez la personne et que tu la vois interagir avec ses amis avec sa famille en tout cas au téléphone parce que j'ai évidemment pas rencontré sa famille tout de suite mais voilà on est en été je rencontre cette personne on pose les bases et moi je ressens ce besoin de m'engager je me dis au bout d'un certain moment je lui dis bon écoute je t'aime bien tu m'aimes bien on en discute et comme on attendait tous les deux la même chose d'une relation sérieuse en fait ça roule comme sur des roulettes très très vite et c'est trop cool vraiment je vous dis en été j'ai shoot mon chat j'ai fait la fête je me suis amusée et en plus franchement je pars gagnante ça a été vraiment un coup de c'est vraiment sortir la tête de l'eau c'est l'image j'ai pu même aller voir ma famille à Bordeaux voir mes soeurs ma mère mes grands-parents qui ont pu constater que j'allais mieux franchement c'était trop bien tu vois d'enfin avancer et du coup de se sentir réellement vivante quoi bien sûr toujours avec un traitement mais vivante écoutez cet automne il y a eu un des événements qui m'a le plus marqué c'est le cortège bête de meuf vous savez je suis militante depuis 3 ans maintenant en fait à partir du moment de la vidéo jusqu'à quand même déjà avant je me positionnais beaucoup pour les femmes pour certaines causes mais à partir de cette vidéo là et en fait de ma dernière relation en date le fait de t'exprimer sur des sujets aussi touchy que les violences sexistes sexuelles ou bien de santé mentale c'est vraiment déjà diviser tes revenus par 3 parce que c'est pas du tout vendeur c'est diviser les gens qui te suivent par 3 aussi parce que en fait comme t'évoques des sujets assez compliqués il y a des gens qui sont pas prêts à les entendre mais en tout cas c'est quelque chose de sérieux et de puissant en 2 ans où je suis allée dans tous les médias dans lesquels on m'a donné la parole comme dans toutes les manifs dans lesquels j'ai pu aller mettre les pieds toutes les assos comme j'ai répondu à des milliers de DM de personnes qui avaient besoin d'aide comme j'ai bref je suis militante j'en ai pris la mesure au moment où en fait cette année je voulais faire un test de est-ce que je suis capable de créer mon cortège est-ce que c'est un truc que je peux refaire en mieux l'année prochaine donc c'est le défi que je me suis donné l'année dernière et on a réussi on a réussi grâce au genre du canal que je remercie encore d'ailleurs n'hésitez pas le canal c'est vraiment une fonctionnalité que j'utilise qui me permet de vous envoyer des petites notes vocales des petits trucs vous répondez en DM je les lis je les partage en protégeant votre anonymat toujours en sécurité chez moi et bref il y a ce truc donc j'organise ce cortège dans la manifestation et j'ai trop kiffé et c'était pas si compliqué à faire donc je pense que cette année on fera encore mieux donc restez branchés mais en tout cas voilà j'ai vraiment envie d'en parler j'ai trop kiffé et ça fait du bien au monde on continue il n'y a pas d'autres questions à se poser je suis fatiguée vraiment cet automne je me trouve fatiguée de fou mais comme avec mon psychiatre on remarque que ça fait 6 mois que je n'ai pas de symptômes clinique de dépression donc pas de crise d'angoisse pas de cauchemar plus je mange je dors correctement mes fonctions cognitives et du coup je ne sais plus comment on dit je vais sûrement vous l'écrire là parce que le mot il ne vient pas je recommence à faire les choses plus de symptômes cliniques donc vous savez comme je vous ai dit tout ce qui est symptômes physiques mais aussi psychiquement je vais bien donc avec mon psychiatre on décide de commencer à arrêter le traitement et à ce moment là évidemment je fatigue un peu mais contrairement à mes autres sevrages que j'avais fait avant et donc bien trop tôt j'ai eu quelques symptômes physiques extrêmement légers mais j'ai pas douillé pendant 3 semaines comme à chaque fois que j'ai voulu arrêter toute seule et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrête pas un traitement du jour au lendemain ça reste un traitement pour le cerveau c'est quand même hyper enfin c'est intrusif dans un corps humain ça a un travail à faire à l'intérieur on décide donc de commencer à arrêter le traitement voilà je fatigue mais sans plus quoi genre je porte pas tout de suite la mesure de la fatigue quelques jours avant j'avais ressenti dans mes ovaires c'est trop bizarre de dire ça mais j'avais ressenti pendant la nuit que mes ovaires elles étaient tenues la main trop chelou ou non ? moi je trouve ça super chelou déjà rien que de t'expliquer ce truc de elles sont tenues la main j'ai vraiment senti dans une nuit un truc se passer dans mon utérus mais bon je sais pas j'ai pris ça un peu comme une petite crampe des fois ça peut arriver t'as des petites crampes des petits trucs le fait de me dire attends t'es fatiguée plus t'as ressenti un truc bizarre aux ovaires et j'attends mes règles j'attends mes règles et elles n'arrivent pas elles n'arrivent pas mais je suis sous pilule et sous antidépresseur donc vraiment dans ma tête je peux pas tomber enceinte c'est impossible j'ai pas mis mes règles le soir même j'en parle pardon j'en parle à mon mec j'ai dit à mon conjoint j'en parle à j'en parle à mon conjoint oh j'en parle à Evan il s'appelle Evan c'est un très beau prénom j'en parle à Evan et il me dit écoute je garde mon pipi je cours à la pharmacie j'achète un test je le fais et j'apprends que je suis enceinte et en fait c'était la première fois de ma vie que je tombe enceinte je n'avais jamais enfin ça ne m'était jamais arrivé quoi je saurais pas vous dire ce qu'on ressent quand on pisse sur un truc qu'on le retourne et qu'il y a marqué enceinte dessus j'ai pas de 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 j'ai pas de comparaison à ce moment là j'étais entre la panique et le bonheur parce que déjà ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble et en plus même si on avait déjà parlé enfant on attendait quoi enfin genre dans un an ou deux enfin moi même je voulais des enfants dans longtemps tu vois et se trouve que en fait non la vie a décidé que c'est pour maintenant et bah je voilà je fais mes tests des tests sans gain d'autres tests à chaque fois que j'ai un petit doute ils sont tous positifs enfin je suis enceinte quoi je vais devenir maman et évidemment je suis heureuse de fou genre à ce moment là je je suis prête quoi c'était pas une question que je m'étais posée si vite mais c'était d'après moi le bon moment je fais mes calculs il va naître dans tel mois ah ça va être tel signastro purée incroyable enfin tu vois je j'attends quoi j'attends et arrive l'hiver 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 je 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 tiens un journal de bord j'adore l'hiver même si je déteste l'hiver c'est à dire que j'aime pas parce qu'il fait froid c'est chiant mais en même temps tout le monde est occupé tout le monde est chez soi c'est le moment de se recentrer moi ça m'a fait du bien après la manif après le fait que j'ai appris que je sois enceinte et puis avec la fatigue parce que franchement même si c'est un début de grossesse il faut voir comment tu ronfles j'avais jamais été aussi fatiguée physiquement alors que ça va évidemment dépressif je te tapais des siestes de 1000 heures mais là là c'était vraiment ça n'avait rien à voir moi en fait je veux que mon enfant quand il arrive sur cette planète il sache il sache que je l'ai attendu que je l'ai aimé à partir du moment où le test il est devenu positif donc j'ai un journal de bord que je tiens avec Evan où on écrit après les rendez-vous on s'investit en fait dans notre nouvelle vie de futur parent et puis un matin c'est là que ça devient un petit peu plus dur à écouter mais je vais vraiment pas rentrer dans les détails parce que déjà ils sont trash parce que c'est trash je vous ai dit cette vidéo à la clôture des chapitres je vais donc un matin faire ma prise de sang pour vérifier que mon taux d'hormones il est bien sain, qu'il est bien en train d'augmenter il est censé doubler toutes les 48 à 72 heures donc voilà je fais des vérifications parce que je me suis rendu compte que j'étais enceinte au tout début de la grossesse c'est à dire au tout 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 début voilà je vérifie et puis comme je suis fatiguée et tout on fait souvent des tests bref je vais faire ce test aux prises de sang et tout comme d'hab très à l'aise les filles du labo à force je les connais on surveille y'a pas de soucis et je rentre et puis les résultats du test sont en route quoi je sais que ça va arriver dans quelques heures je rentre je prends une douche chaude je sors de la douche et je ressens une perte une perte mais comme une perte normale un peu tu vois en soi donc je vais quand même je sais pas pourquoi par sécurité je vais aux toilettes je vérifie et je vois que cette perte elle est rosée et en fait je sais qu'il faut pas saigner quand t'es enceinte c'est pas bon signe mais c'est pas saigner encore donc je me dis bon un peu chelou je préviens les vannes il me dit de pas paniquer je m'assois j'essaye de rester calme j'attends mes résultats de prise de sang et on appelle quand même le labo et le labo nous dit d'aller à l'hôpital mais moi je sais pas j'ai besoin d'un autre avis on appelle le SAMU et on nous passe un interne qui nous explique que là il faut aller tout de suite aux urgences obstétricales aux urgences de maternité quoi enfin vous avez capté donc d'un coup je me retrouve de je pisse sur des tests je suis enceinte le taux il augmente bien aux urgences de la maternité d'un hôpital parisien déjà j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive parce que je signe de plus en plus et au moment pardon où le SAMU m'annonce qu'il faut que j'aille à l'hôpital je reçois mes résultats sanguins je pense que le fait que j'ai appelé le labo ils ont accéléré la machine et ils m'ont envoyé tout de suite mes résultats le test avait baissé et s'approchait de rien s'approchait de rien donc quand j'ai vu que j'étais à temps j'ai compris que j'étais en train de perdre mon bébé Evan était blessé à ce moment là il s'est fait une double rupture du genou double fracture pardon du genou et les ligaments donc bref il ne peut pas conduire il ne peut pas trop marcher non plus donc on prend un Uber pour aller à l'hôpital j'arrive à l'hôpital je leur explique que je saigne et tout je n'ai pas été très bien reçu ça ne s'est pas très bien passé je ne pense pas aller plus loin dans ce que je vous raconte mais en tout cas voilà j'apprends que je perds mon bébé qu'il n'y a plus rien à faire qu'on me dit que ce n'est pas si grave et que c'est fréquent et que en fait moi je perds mon premier enfant vous êtes en train de me dire que ce n'est pas si grave vous êtes en train de me dire que machin que truc mais moi je perds mon premier enfant donc pas moi toute seule d'ailleurs parce que Evan aussi perd son premier enfant et il était hyper investi et moi-même j'étais hyper investie et on avait déjà les prénoms et évidemment c'est tout encore mais tout de suite sur le moment je me dis Dieu merci je ne sais pas si moi de grossesse c'est pas il faut faire une intervention on ne va pas devoir me faire un curtage je le vis seule chez moi ce truc là ce qui m'a fait mal c'est qu'on ne m'ait pas proposé quand même aux urgences de patienter pour voir un gynéco bien sûr que j'avais besoin de comprendre que c'était vraiment une fausse couche que c'était vraiment en fait on ne m'a rien expliqué on m'a juste dit mais rentrez chez vous avec du spasson et du doliprane et si ça n'a vraiment pas enfin on en était là quoi j'en parle à ma famille du coup parce que c'est une épreuve que je n'ai pas eu envie d'affronter seule et surtout physiquement ça fait super mal frère je ne savais pas mais c'est une douleur que je n'avais pas encore connue enfin j'avais vraiment j'avais des montées puis ça redescendait puis ça revenait enfin des contractions en fait tout simplement et voilà bon ça a été hyper violent pendant bien une semaine physiquement et du coup même dans ma culotte ça l'a été j'ai fini par aller voir un autre gynéco quelques jours après l'hôpital pour vérifier parce que je saignais toujours c'était très hémorragique pour vérifier si je ne perdais pas un peu plus que juste enfin je n'en sais rien qu'est-ce qui se passe en fait qu'on m'explique quoi et pour lui aussi a manqué vraiment de tact de fou il enlève ses gants comme ça il me dit bon bah fausse couche terminée on n'en fera pas en enterrement au Panthéon chef je ne te dérange pas là enfin je veux dire bon là aujourd'hui ça va mieux tu vois je suis sortie de ça mais doucement avec les gens quand même tu parles de mon premier bébé je veux dire peut-être que c'est ta cinquième fausse couche de la journée mais moi c'est la première de ma vie donc fais un peu plus preuve de tact tu vois j'ai tout mis sur mon dos je me suis demandé aussi c'était à cause de ce que j'avais subi dans la vie peut-être que du coup ça m'avait trop abîmée et que je n'étais pas capable de devenir maman enfin ça a été hyper difficile à vivre et surtout j'ai cherché une cause alors qu'il n'y en a pas parfois voilà il y a une malformation qu'on ne peut pas encore voir à l'écho ou qu'on ne peut pas encore déceler et le bébé n'était pas ne serait pas né dans de bonnes conditions ou peut-être aurait fait un arrêt cardiaque bien plus tard dans son développement enfin bref j'ai fini par accepter cette nouvelle et si je vous parle de ça c'est parce que ça a été un élément déclencheur de fou en mars 2023 je veux mourir en automne je tombe enceinte en automne là j'ai l'occasion de donner la vie à quelqu'un oi 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 ça m'a fait un déclic de fou genre je... ça a renforcé mon rapport à la vie où je me suis dit je peux pas mourir je peux pas mourir parce que... parce qu'en fait j'ai compris maintenant pourquoi on est sur terre pourquoi on est tous ensemble et pourquoi c'est incroyable d'être vivant et je veux faire partie de cette vie là c'est bon je suis prête à re-rentrer dedans quoi juste après ma fausse couche dès que j'en étais capable dès que j'étais capable de tenir debout plus d'une heure je suis foncée dans la pâtisserie je sais pas pourquoi j'avais besoin de faire des gâteaux j'avais besoin de cuisiner j'avais besoin de cuisiner des trucs hyper compliqués des muffins de machin de sucré, de salé j'avais besoin de faire ça et en plus je me suis découvert un talent de fou parce que franchement Masterchef vraiment je suis trop forte genre je savais pas du tout que j'étais aussi bonne cuisinière donc je me suis rapprochée de mes passions j'ai recommencé à dessiner j'ai recommencé à peindre j'ai recommencé à chanter à écouter de la musique j'ai recommencé à danser après cet événement aussi triste soit-il et aussi destructeur qu'il était pour moi j'ai... ouah c'est trop bien d'être là je peux pas partir et puis j'ai envie que mes enfants si j'arrive à en faire connaissent la vie c'est... je sais pas comment vous le dire autrement et c'est aussi une épreuve qui a énormément renforcé mon coup on va pas se mentir on est aux prémices de quelque chose et pourtant on est passé par des moments il y a des gens ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble ils ont pas subi la même chose il est exemplaire il a été exemplaire de fou de A à Z il m'a jamais lâché même quand j'étais plus capable de me lever parce que j'étais en train de perdre le bébé la fausse couche a vraiment duré au moins 5 jours de douleur j'avais tellement mal que je serrais tellement les dents qu'elles se sont bréchées entre elles genre c'était d'une violence sans nom et il était là tout le temps tout le temps il allait travailler la journée la nuit il se réveillait pour vérifier que moi j'arrivais pas à dormir et que c'était dans le canapé il vérifiait que ça allait tout ça avec sa jambe à lui qui allait pas avec devoir tenir le foyer parce que moi j'étais plus capable ni de faire un manger ni de passer un coup de balai ni quoi ça a duré une dizaine de jours mais les symptômes physiques douloureux il a toujours été là à tenir la main jamais un mot plus haut que l'autre jamais un jamais un rien rien et de toute manière jamais tout court c'est quelqu'un qui ne me juge pas et est au courant de tout ce que j'ai vécu et il en sait bien plus que vous il a compris pourquoi je voulais plus jamais retourner dans cette maternité il a compris pourquoi je voulais de lui-même on est sortis du gynéco et il m'a dit on retournera plus jamais voir ce mec t'inquiète il m'a proposé de lui-même qu'on allait voir une psy tous les deux enfin tous les deux ensemble pour discuter de ce qui venait de se passer puisque comme ça avait été hyper violent et qu'en plus comme dans les trois mois de grossesse t'es pas censé parler du fait que t'es enceinte parce que je trouve que c'est horrible parce qu'en fait du coup si tu fais une fausse couche ben tu le gardes pour toi ça reste un deuil horrible à faire j'ai attendu quelqu'un qui n'a pas pu arriver c'est un deuil qui est compliqué à faire et voilà il a vraiment tenu à m'accompagner là-dedans j'ai essayé de l'accompagner au mieux aussi dès que ça allait mieux enfin voilà c'est aussi une épreuve dans laquelle on a eu le temps de rire c'est peut-être étrange à dire mais franchement on arrive dans un quand on arrive dans le cabinet du gynécologue pour vérifier si ma fausse couche est terminée il avait trois haut-parleurs dans la pièce qui jouaient trois musiques différentes j'étais dans un tourbillon musical on s'est tapé un fou rire nerveux juste avant j'étais quand même en train de saigner à ce moment-là j'avais quand même mal mais il a réussi à me faire rire dans des moments où j'étais pas encore prête à le faire et franchement voilà ça a été je suis contente d'être tombée sur cette pépite vraiment 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 le bilan si je devais mettre une note sur cette année je lui mettrai un un 17 oh 17 sur 20 c'est pas mal franchement félicitations du jury non non je trouve que ça a été une année qui est hyper difficile oui dans certains moments qui sont très violents qui sont très changeants tu vois dans une vie qui vont changer ma vie mais c'est une année qui m'a guérie les gars c'est à dire que je ressors j'ai plus d'antidépresseurs je fais plus de crise d'angoisse j'aurais fait confiance en la vie j'ai des nouveaux rêves mais aussi les anciens donc on a plein de trucs à faire laissez moi vous le dire enfin genre voilà j'ai trouvé un appartement qui me plaît on s'installe très bientôt très bientôt c'est dans 10 jours donc c'est pour ça que le rythme des vidéos il va pas pouvoir reprendre tout de suite mais c'est une question de semaine là vraiment enfin voilà je suis trop contente parce que j'ai beaucoup appris comme je disais sur moi sur mon rapport au monde sur mon rapport à internet aussi parce que ça fait 11 ans maintenant que je suis là quoi j'en appris beaucoup je suis encore aussi parce que je savais pas que j'étais capable de supporter une douleur physique aussi compliquée mon métier j'ai plus conscience d'internet et c'est une tindrie je retrouve enfin une stabilité aussi émotionnelle et réelle c'est à dire que là ça y est je te mets là une dernière fois et après je me pose la prochaine fois on achète la maison et on met le chien et les enfants à l'intérieur enfin c'est c'est ce que je me dis dans la vie donc je suis contente de pouvoir enfin commencer un nouveau chapitre de ma vie et de manière saine en étant guérie réellement de ce qui s'est passé voilà enfin franchement je suis trop contente c'était une année de fou à votre tour je veux un bilan saison par saison et oui je vais le lire et oui moi aussi je vous mettrai une petite petite appréciation c'est une année aussi qui m'a fait prendre la mesure du militantisme et des mauvais côtés du militantisme c'est à dire que le fait d'avoir beaucoup défendu les femmes ou beaucoup défendu et je m'en fous je vais continuer jusqu'à ce que ça me fatigue et ça risque pas d'arriver malheureusement j'ai des convictions on va pas se mentir et je l'écris sur tous les toits le truc c'est qu'il y a des gens que ça saoule bon moi je les en... c'est des haters mais c'est des gens qui comprennent pas en fait c'est tout du coup ça m'a bien déconstruit pas mal de trucs d'internet et je pense que ma relation à mes réseaux est plus saine aujourd'hui qu'avant je me protège plus mais je partage toujours et voilà il est temps vraiment de passer aux changements que je vais apporter sur cette chaîne désormais et sur mes réseaux tout court et sur tout ce qu'on fait en fait depuis quelques années parce que en 2018-2024 ça fait quand même 6 ans qu'on est là venez on se fait un petit point et ensuite vous révaquez à vos occupations mes petits chats je pense que vous l'avez compris en étant malade j'avais plus de rêve plus aucun j'avais plus d'ambition enfin et ça va pas réellement avec ma personnalité parce que j'ai toujours été très ambitieuse vraiment j'avais juste plus j'avais plus de jus en fait tout simplement donc déjà grave contente mes rêves de Bercy et d'album et tout ça sont enfin en train de revenir donc j'ai recommencé à aller en studio à reprendre confiance en moi ça vraiment c'est un truc qui a du temps à venir mais je suis ravie je suis vraiment contente et surtout j'ai retrouvé du bonheur dans ce que je fais donc on va pouvoir échanger beaucoup plus de choses c'est à dire que je vais pouvoir vous emmener en studio déjà un peu plus dans ma phase de création artistique j'ai pas envie de faire ça en secret en vrai il va y avoir plusieurs nouveaux concepts en fait sur lesquels je suis en train de travailler le temps que je m'installe pour info j'ai mon nouvel appart au 1er février on met les chats dedans on amène toutes les affaires petit à petit donc tout ce qui est nouvelle DA je pense que ça va arriver en cours d'année mais genre vraiment au début printemps quoi c'est à dire que d'ici la fin de l'hiver il y aura déjà un énorme changement sur cette chaîne et en fait enfin enfin parce que si j'avais autant de mal à être sur les réseaux c'est parce que je me reconnaissais plus dans ce que je faisais là là j'ai retrouvé une DA de vie donc j'ai forcément retrouvé une DA de création on aura beaucoup plus de formats aussi de reportages et de documentaires c'est vraiment un truc qui m'intéresse que j'ai envie de faire des documentaires notamment sociétaux sur des sujets pas toujours faciles mais je veux dire vous connaissez la DA j'ai envie d'aller plus loin qu'une simple vidéo YouTube ou qu'une simple interview voilà j'ai envie de vraiment d'avancer en fait et d'inscrire des projets dans une réalité qui dépasse Internet donc pour ça j'ai pris la décision déjà de reprendre mes études et je vais commencer par la psychologie ensuite je reprendrai des études de droit enfin j'ai décidé de continuer à apprendre en fait tout au long de ma vie parce que j'aime apprendre des choses je suis hyper curieuse et ça ne pourra que donner de la du poids à mon discours et de la crédibilité à ma parole en fait et même moi ça me permettra de mieux comprendre le monde qui m'entoure aussi je pense et voilà j'ai trop hâte de vous emmener avec moi à travers ça et donc je pense qu'on aura pas mal de vidéos un peu de recherches un peu plus travaillées j'écris là dessus en ce moment j'ai hâte je peux pas trop vous en dire plus puisque ça c'est encore en préparation on aura encore du contenu beauté puisque comme vous l'avez vu j'ai fait ma transition capillaire on peut dire qu'elle est plutôt réussie sans se la péter le moins du monde mais juste pour info mes cheveux sont longues de cette manière je les avais coupés là en septembre 2022 donc vraiment enfin je suis trop contente ils remontent tout seul j'ai des jolis bouts je pourrais vous apprendre à vous occuper de vos cheveux avec grand plaisir ça va être le retour des vidéos déco puisque je vais enfin être quelque part où j'aime être donc où je vais aimer filmer enfin je suis trop contente vraiment genre il y a que de belles choses qui nous attendent et voilà ça m'a fait plaisir de vous retrouver je vous souhaite une excellente semaine que vous soyez en début ou en fin de cette semaine là profitez-en bien n'oubliez pas pour typologie vous pouvez retrouver les liens en barre d'infos et puis sinon vous pouvez me suivre sur mes réseaux je reviens sur tiktok d'ailleurs puisque j'avais arrêté mais je reviens j'ai dû changer de compte je vous ai expliqué d'ailleurs il y a une story time sur mon tiktok exprès là-dessus merci d'avoir suivi cette vidéo merci d'avoir accordé un petit temps de parole voilà je vous embrasse fort à très bientôt gros bisous et si vous avez peur de ne pas guérir sachez que j'ai réussi donc il n'y a pas de raison est-ce que j'ai réussi Sous-titrage ST' 501